Des fournitures scolaires offertes aux élèves de Bili dans le Charibagirmi. C'est une initiative des ressortissants de cette localité. La cérémonie de remise de ces fournitures scolaires s'est déroulée hier. Christelle Garlomdana. Plus de 300 élèves de l'école officielle bilingue de Bili, chef lieu du canton Batra Lairi dans le Charibagirmi, bénéficient des kits scolaires. C'est l'oeuvre des ressortissants de Bili résidant en Djaménan avec l'appui de personnes de bonne volonté à cette école. La remise de ces matériels didactiques est appréciée par le délégué régional à l'enseignement et à la jeunesse du Charibagirmi, Ligidam Joïgué-Robert. Je suis très heureux. Je ne sais comment exprimer cette joie ce matin, ici à Bili. Depuis que je suis dans le Charibagirmi, je n'ai pas vu... Madame Mariam Mahamadnour, cadre de cette localité, soutient pour sa part que sans l'éducation, il n'y a pas d'avenir. Les gestes que nous venons faire ici, c'est un geste symbolique. Parce que ce qui est devant vous, ce n'est pas grand-chose, mais c'est un début. Et c'est le fruit d'une volonté de tous les ressortissants de Bili qui sont en Djaménan. Donc c'est pour vous dire que nous sommes derrière vous. Nous sommes avec vous. Parce que sans l'école, sans l'éducation, il n'y a pas d'avenir pour ces villages, il n'y a pas d'avenir pour ces cantons. Ce geste des ressortissants de Bili fera de ces jeunes élèves des cadres de demain. Une autre initiative privée pour le bien de tous, un centre d'alphabétisation et de la promotion du bilinguisme est inauguré hier en Djaménan, dans le cinquième arrondissement. Le centre est ouvert aux jeunes ainsi qu'aux personnes âgées. Amand Garasta. Combattre l'analphabétisme qui mine le développement et l'émergence du cadre, c'est l'objectif visé par ces hommes et femmes en créant ce centre d'alphabétisation As-Salam Bilingue situé au quartier Amrigibi, dans la commune du cinquième arrondissement de Djaménan. Ce centre a pour mission la formation des personnes âgées et aussi des jeunes désœuvres afin de faciliter leur intégration dans la société. Le fondateur du centre As-Salam, Mohamed Haroun Hissène, note que cette institution est un cadre de brassage et d'orientation vers le bilinguisme. Grâce à ce centre, les bénéficiaires pourront connaître leurs droits et devoirs pour être des bons citoyens. Très satisfait de cette initiative, le maire premier adjoint de la commune du cinquième arrondissement a signifié que de telles actions sont à encourager, car elles contribuent au développement socio-éducatif et culturel. Un autre, Djamé Adderim, a indiqué que la lutte contre l'analphabétisme est dans la vision du président de la République, Idriss Déby-Hitno. Il invite les personnes âgées et les jeunes à s'inscrire massivement pour bénéficier de cette bonne formation. Les jeunes et les autorités du pays échangent sur les questions relatives à la place de la jeunesse dans le développement socio-économique. Dans ce sens, le Centre humanitaire pour le dialogue, en collaboration avec le ministère de la jeunesse, a organisé une rencontre pour faire le point sur la rencontre des jeunes et des autorités des pays du G5 Sahel. Mahmoud Souleymane. L'objectif de cette rencontre vise à restituer le processus de dialogue entrepris par les jeunes et les autorités des pays du G5 Sahel à travers le projet « La voie des jeunes du Sahel, dialogue entre les jeunes et les institutions ». Durant trois jours, les participants ont passé au poigne fin le mot qui entrave le développement de la jeunesse dans les pays du G5 Sahel. Le secrétaire général du ministère de la jeunesse, d'espoir et de loisir, a souligné que ce dialogue entre les jeunes et les autorités s'inscrit en droite ligne de la politique des plus hautes autorités du pays. Cette rencontre de restitution, de dialogue entre les jeunes et les autorités a permis de mettre ensemble les jeunes et les autorités autour des préoccupations essentielles de notre jeunesse et je tiens une fois encore à vous féliciter. Vous avez également pris amplement connaissance du processus ayant conduit à l'élaboration de la politique nationale de la jeunesse du Tchad. Cette rencontre est une initiative du Centre humanitaire pour le dialogue qui œuvre dans le domaine de la médiation des conflits à travers le monde. La Bible en Mandiré connaît un franc succès dans cette communauté. La preuve, une réédition de la Bible dans cette langue. Un culte d'action de grâce a été organisé hier à N'Djamena, à l'église évangélique du Tchad numéro 3. C'est au quartier Moursal, à Manissa Kazina. C'est une joie qui traduit l'attachement d'un peuple à la parole divine. A travers ces cultes de grâce, la communauté N'Djamena voulait apporter une réponse au lecteur de la Bible en cette langue qui exprime un besoin. Dans sa prêche tirée de la deuxième épître de Paul au Corinthien, le révérend pasteur Aswe Imadigui Paul, qui n'est rien d'autre que le président du Conseil d'administration de l'Association chrétienne pour la promotion et la valorisation de la langue nandirée, invite les fidèles chrétiens à marcher selon l'esprit et non selon la chair. Pour lui, le chrétien est lumière et la réédition de la Bible en N'Djamena permet aux amoureux de cette langue de mieux comprendre et de mettre en pratique les enseignements du Christ. Un avis partagé par le président du Comité national de mobilisation des fonds pour la réédition de la Bible en N'Djamena, qui n'a pas manqué d'exprimer ses reconnaissances envers ceux qui ont soutenu l'Association dans la réalisation de ses travaux. Djekounlar Kolanoji Roland, directeur de l'Alliance biblique du Tchad pour sa part, invite les chrétiens à investir dans la parole de Dieu. Il rappelle que l'Alliance biblique fait la promotion de toutes les langues du Tchad en rendant possible leur traduction. Quelques fidèles organisations ayant soutenu l'initiative se sont vues distinguées à travers la remise de quelques attestations. L'achat de quelques bibles et la collecte spéciale ont été un moment fort pour cette journée. A noter que près de 4000 bibles en langue nandérie sont désormais disponibles. La communauté camournaise vivant au Tchad a organisé une soirée de réjouissance hier. Une soirée pour exprimer son soutien au chef d'État de la CEMAC pour cette décision historique prise en Gamena lors du dernier sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC par rapport à la libre circulation des biens et des personnes dans l'espace communautaire. Sommet auquel a pris part le président du Cameroun, Paul Biya. Adeph Ahmad Benram. Très ravis et honorés du déplacement de leur président de la République, Paul Biya, Ndjemena, pour le sommet extraordinaire du chef d'État de la CEMAC, les membres de la communauté camerounaise au Tchad se sont retrouvés pour manifester leur reconnaissance. Plus qu'un simple dîner, ces retrouvailles ont offert l'occasion aux ressortissants camerounais d'exprimer de vive voix leur gratitude à leur chef de l'État et partant à tous les dirigeants de la CEMAC. Une soirée de remerciements à l'endroit de nos dirigeants de la CEMAC dans un premier temps qui ont bien voulu se retrouver ici au Tchad pour officialiser et matérialiser désormais la libre circulation dans la sous-région. Nous ne sommes plus camerounais, nous sommes plus tchadiens. Nous sommes la communauté sur le journal de la République centrale. Nous devenons un peuple et désormais nous sommes une famille. Pour le président du comité d'organisation, l'attachement envers le président Paul Biya est total. On a mobilisé plus de 3000 camerounais qui est parti accueillir notre chef d'État. Une démonstration qu'on a montré à nos frères camerounais qui sont nos patrons, qui a aussi des camerounais qui vivent ici au Tchad dans l'harmonie. Et en plus, on remercie aussi les autres chefs d'État, surtout le président de l'État qui a vraiment forcé par rapport à l'intégration de la sous-mission de la CEMAC. Cette soirée a été pour les citoyens camerounais un moment de retrouvailles, d'échanges, de partages et de communions.